vous saviez il ya longtemps le dieu était sorti il ya longtemps ils avaient fait la réunion nous c'est tout récemment qu'on a reçu le dieu comme c'est le général cinq étoiles mais on va vous dire comment pourquoi le dieu a retardé et pourquoi le dieu est sorti lorsqu'ils ont enregistré les travailleurs du département quelqu'un là bas qui est secrétaire et ce qui était à la réunion ils ont demandé c'est qui cette personne ils ont dit c'est notre secrétaire il n'y a rien qu'ils peuvent parler la personne à enregistrer la personne a envoyé l'audio à une personne au maroc partager dans tous les groupes nous notre boulot c'est ça pour que les guinéens sachent effectivement ce qui se passe la personne a envoyé l'audio à la personne quelque part au maroc et qu'est ce que cette dernière manigasse ils envoient d'abord l'audio il appelle les ça les travailleurs du département pour les fait du chantage pour dire à on a eu audio de votre département ça parle de corruption donc donnez nous ce montant ou soit nous allons balancer l'info mais laisse à yoland et out ils ont banalisé l'affaire il ya on vous connaît on vous connaît voyez eux ils ont banalisé parce que moi même j'étais un peu étonné lorsque le ministre a dit que c'est ça qui aurait c'est yoland qui aurait une enregistrée non c'est quelqu'un d'autre sinon comment ça peut se créer des problèmes lui-même il est impliqué dans l'affaire de corruption et lui-même il va s'enregistrer et puis balancer non voilà c'est la secrétaire qui a fait tout ça et donc quand ça a refusé les mêmes personnes ils ont donné ça à des journalistes et mais quel journaliste a partagé très bien ça là non les guineaux seront ce qui s'est passé ils ont donné à des journalistes mais quel journaliste le bar café de girassi ils ont donné aux gens du bar café il ya longtemps le bar café à ça il ya longtemps le bar café à ça voilà il ya longtemps le bar café à ça le bar café aussi à faire du chantage le bar café à faire du chantage moi je vous ai dit c'est pas des médias ces gens là vous les voyez parler 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 c'est des bandits qui sont là ils font du chantage le bar café a fait du chantage à ces gens là ils les ont demandé voilà on a l'audio sur vous c'est rentré c'est sorti mais à cause d'argent à cause d'argent sinon il ya longtemps ça l'audio devait sortir mais ce qu'ils étaient en possession de l'audio c'est l'argent que eux ils cherchaient ils étaient à la recherche de l'argent c'est pourquoi l'audio a retardé mais moi quand j'ai quand j'ai eu l'audio est ce que moi j'ai retardé eux mêmes ils ont commencé à dire écouter leur émission oui on avait déjà entendu parler de l'audio ça c'était pour menacer les travailleurs du département je vous dis c'est des catalyseurs les gens de espace c'est pas des journalistes c'est des manipulateurs il ya longtemps ils étaient les gracie et son console je vous dis c'est des bandits ils ont fait ils ont fait du chantage parce que l'argent qu'ils voulaient ils n'ont pas eu ils n'ont pas obtenu celui du maroc n'a pas obtenu le réseau qui est au maroc n'a pas obtenu ils ont donné à ces journalistes ils ont cru qu'ils pouvaient vendre l'audio pour se faire de l'argent les saï les yolandes la saï yolande ils n'ont pas donné donc c'est comme ça les travailleurs du ministère des tp se sont retrouvés des journalistes malhonnêtes et même certains responsables même de la présidence ils étaient au courant de l'affaire là ils étaient au courant de l'affaire donc quand je vous dis chaque fois ici le bar café de gracie c'est pas des journalistes sinon si j'étais là pour la vérité pour la transparence ils étaient en possession de l'audio mais pourquoi ils n'ont pas parlé de ça pourquoi ils n'ont pas dénoncé la corruption pourquoi le partage de marché pourquoi ils ne l'ont pas dit pourquoi ils n'ont pas fait entre eux et nous qui à la recherche de la vérité et qui est à la recherche de l'intérêt donc comme vous avez vu comment ces gens là voilà ils ont retardé l'audio sinon l'audio devait sortir à longtemps l'audio devait les journalistes de espace ils étaient au courant ils avaient oui je vous ai toujours dit c'est des gens qui aiment faire du chantage ils aiment faire du chantage sinon l'audio depuis le mois de juin ils avaient l'audio déjà c'est avant la saison pluvieuse donc pourquoi ces bandits là ils n'ont pas dénoncé ils n'ont pas parlé de corruption moi je vous ai toujours dit espace c'est pas une radio diracy et sa bande c'est des escrocs c'est des anarqueurs leurs médias s'est influencé sur les gens comme au temps du procès alfacone ils se sont fait beaucoup d'argent dans ça ils aiment soulever un débat maintenant c'est le poste des gens ça c'est le ça c'est espace c'est typique espace c'est comme ça ils fonctionnent ces gens donc là il m'a dit toi qui dit tu fais confiance au moussa moïse là toi qui fais confiance à ton film voilà au lieu de t'énerver où vous partez prendre le téléphone des gens pour dire que parce que damaro moi j'ai vu de publier vous allez vous fatiguer allez-y prendre le téléphone de tous les travailleurs du département des travaux publics moi je n'échange avec personne moi c'est pourquoi je vous avais vous allez vous fatiguer en cherchant moi mes sources d'information vous n'allez jamais la voir mais ce que vous devez savoir faites vos enquêtes espace était déjà au courant de l'audio voilà et c'est pour te dire que ils ont voulu escroquer les travailleurs du ministère de tp les violins et tous ces gens là et le ministre yaya soit avait dit non c'est yola non yola n'a pas enregistré yola n'a pas enregistré yola ils ont été tous enregistrés et ceux qui l'ont fait ils ont voulu faire du chantage ils les ont demandé chaque personne ceux qui étaient à la réunion ils ont demandé 50 mille à chacun 50 mille dollars à chacun ils ont demandé 50 mille à chacun c'est quand les gens l'ont dit non il paye pas c'est rentré c'est sorti que le réseau de maroc a donné au bar café et le bar café aussi a voulu faire du chantage et comme ça n'a pas marché aussi mais de de négligence à négligence de négligence à négligence c'est tombé dans les mains du général 5 étoiles et ben voilà je dis je suis anti cnfd je suis anti cnfd et je vous promets b o m b e qui arrive bientôt c'est tout ce qui se passe là ça commande et ça en football c'est de c'est du réchauffement mais ce qui arrive à là c'est du lourd je vous ai dit c'est de courant plus billet ce qui arrive c'est du lourd voilà je vous ai dit dans 48 heures bon ça vient préparez vous nous nous allons dépiaisser le cnfd cette justice de courant plus les chaleurs et je vous ai dit de vous renseigner très bien c'est chaleur et qui dit qu'il est malade il est couché avec sa copine en espagne que lui il est malade chaleur et malade un malade tout le temps dans les radios vous voyez un malade peut parler comme chaleur et il a enceinté une fille je vous dis sa copine en scène qui est en espagne chaleur et n'a rien mais comme c'est des bandits comme c'est des bandits voilà il a trop il est il les a dit là bas que lui il parle il ya pas de oui chaleur et il va pouvoir sa copine en espagne il n'est pas malade un malade peut peut être comme chaleur et vous avez vu un membre du gouvernement là qui bavardent que chaleur et qui parle fort que chaleur et quelqu'un qui est malade peut parler comme chaleur et quelqu'un qui est malade il peut être comme chaleur et c'est chaleur et qui va laisser la france pour pour aller en espagne il ya quoi en espagne vous avez entendu depuis que nos gouvernements oui je vais en espagne non il va laisser le marac il va laisser ses hôpitaux là sa copine est là bas c'est ce qu'il ne veut pas vous dire voilà sa copine est en espagne d'ailleurs je vous dis il est propriétaire d'une maison même là bas je vous dis la corruption qui se trouve là bas mais on va garder le reste on va pas vider le sac et la vraie b o m b e qui arrive et là comme ça vous allez voir on va bien vous expliquer ce qui se passe nous on ne fait que dénoncer avec des preuves on va pas venir parce qu'on est contre le nom tout ce cinéma qui sont en train de faire même demain vous voyez là il m'a dit à paniquer dans l'affaire là c'est tellement honteux l'affaire d'audio là maintenant il demande à l'itouré des sorties pour venir encore parler de des anciens dignités des bill gates parce que ces avocats je vous dis c'est du cinéma là il m'a dit tu as fait un coup d'état le peuple n'était pas dans les rues il n'y avait pas de crise politique il n'y avait rien du tout tu n'es qu'un simple traite il n'y avait pas de crise ni les militaires ne manquait de quoi que ce soit il n'y avait pas de crise la guinée avec au vide de quoi on a bien géré le peuple n'était pas de l'eau tu n'as qu'un simple traite comme je l'ai dit le coup d'état n'est que un instinct de survie de dumbuya pour sauver sa tête parce qu'ils étaient impliqués dans l'affaire de drogue mon frère si tu étais venu pour la démocratie tu n'allais pas être empalable avec les cellules d'aller les fourniqués mangé consomme regardez aujourd'hui tellement que le gamme il est embrouillé et kunduno lui soleil il est en train de les terrasser à l'international il sait là il m'a dit tu as tapé la table des banques oui à sada kouyaté tiré que mais lui les ministres des affaires étrangères il n'arrive pas à convaincre à l'international mais il va convaincre dans le mensonge il n'y a pas de cadre de dialogue aujourd'hui les grands partis politiques uf2g anap rpg arc-en-ciel ufr aujourd'hui c'est dans les mains contre vous tu penses que tu peux gagner le combat là tu ne peux pas gagner là il m'a dit tu ne peux pas gagner ce combat aujourd'hui tu es en train de tu milliers oui à sada qui n'arrive pas à convaincre kunduno sole il est en train de vous traumatiser à l'international tu as compris cela tu as compris cela donc mon frère tu as tapé poteau tu es venu faire un coup d'état il n'y avait pas de crise économique rien du tout la guinée la croissance la guinée allait mieux que la côte d'ivoire le sénégal tu es venu gâter tout à cause de la drogue je t'ai dit bakala tombe ton grand tu as été le bas du gars de bakala en hollande bakala est mort de quoi tous ceux qui sont à konakri vont vous dire bakala il a piqué une crise bakala quelqu'un a refusé de donner son argent bakala s'est fâché il a piqué une crise mais c'est qui la personne mais c'est d'un bouillant bakala c'est son grand là il m'a dit à construire ces immeubles là dans quoi dans l'affaire louche de drogue donc quand bakala lui est chargé d'aller chercher son colis et là il m'a dit à détonner une partie c'est ce qui a énervé bakala ben c'est bon là c'est là il m'a dit les gens ont juste peur de dire donc quand je vous dis c'est l'affaire de drogue qui a animé ces bandits là le peuple n'était pas dans les rues il n'y avait pas de crise la guinée le pays était sur la voie de l'émergence tu es venu faire ton coup d'état toi tu vas tromper qui parler de démocratie ceux qui t'ont acclamé hier aujourd'hui là tu as entendu et là c'est le dernier le rpg un autre allié toi là si ce n'est pas la malédiction là il m'a dit tu devais avoir honte pour dire qu'on vient je ne peux pas je peux pas supporter et c'est ce que tu ne comprends pas tu penses que force est là ça va t'aider tu veux tout mélanger mais je te dis tu as dit devant tout le monde que tu as pris la responsabilité c'est comme ça d'autres militaires vont prendre leurs responsabilités soit tu remets à césar ce qui appartient à césar au professeur facondé soit ce qu'on t'a dit organiser des élections et foutre le camp tu es militaire ta place dans les casernes et les gens n'ont même pas pensé à ça il n'y avait pas de crise économique rien rien du tout notre économie se bouge regardez le dédouanément c'était le port le moins cher de la sous-région le port le moins cher les travailleurs ils avaient des petites voitures ça c'était la guinée le prix de risque c'était combien les factures d'électricité un bandit se lève un narco il vient humilier son bienfaiteur parce qu'il voulait sauver sa tête et sauver la tête de ces narcos qui sont à côté de lui on applaudit non on vous a dit on est serein aujourd'hui la vérité est là sauf celui qui a veuble de comprendre tous ceux qui ont compris même les gens qui sont autour de lui beaucoup veulent partir mais là il m'a dit être très intelligent il a mis un plan personne ne peut sortir il faut que tu demandes l'autorisation tu es dans le gouvernement si tu es garçon va à la rue porte eux ils sont plus prisonniers que ceux-mêmes qui sont à la maison centrale parce qu'ils ont peur vous avez vu Charles Wright pour aller voir sa copine en Espagne là vous n'avez pas vu sa lettre vous n'avez pas vu la lettre de celui-même qui s'est dit ministre de la justice lui-même il a demandé au premier ministre personne c'est des prisonniers de là il m'a dit c'est c'est un bandit qui est là je vous ai toujours dit encore la vérité finira à triompher ceux qui sont là aujourd'hui vous avez mis votre carrière à l'eau ça là ça va pas continuer là il m'a dit qu'est-ce que là il m'a dit peut apporter de mieux que le possède faconné ça fait fini n'y a fait étant là fini un gris radis quelqu'un qui a donné l'eau l'électricité autant de barrages un bandit qui ne peut même pas même l'armée prend soin de l'armée ils sont venus seulement le ravitaillement de riz depuis le temps de faire sécouturer feu là ça racontait un bandit avec son son groupe les idiamine ils sont venus en super état ils n'ont pas pu gérer le ravitaillement des militaires après c'est pour dire non l'argent que tout ça c'était du blabla le bandit le bandit idiamine se fait de l'argent crâne rasé aujourd'hui les gens ne parlent pas de quelque chose le contrat qu'il a donné à l'autre ils sont là à nous parler de transparence ils sont là à nous parler de détournement comment idiamine peut donner un contrat jeter akpc 200 millions 200 millions de dollars sans appel d'offre et on lui donne des lignes de crédit il retire l'argent dans les banques je vous ai parlé de crise des banques les banques actuellement sont fauchés il ya rien nous sommes combien aujourd'hui 1 le 8 il ya d'autres qui ne sont même pas payés billettage là il ya d'autres qui ne sont pas payés donc vous voyez tout ça dans le pays on donne des contrats de gré à gré après on vient ce qu'ils ont sont ceux qui ont aidé ce pays si ce n'est pas de la malédiction l'électricité qu'on a c'est le procès alfacondé un bandit comme ça que le procès alfacondé à laver à nettoyer des bourriens comme ça comme les amara les délits se les ont foutu en prison ici là ils n'ont pas pu faire quelque chose ils étaient pas garçons c'est ce qu'ils nous ont lavé qui les ont fait de quelqu'un c'est bandit comme ça là et ces hommes polis là oui parce qu'ils sont pas polis ces hommes polis viennent aujourd'hui manquer de respect à nos élites et vous voulez que non quand ça c'est pour les regarder comme si c'est des savants ils sont tombés du ciel ils sont en train de l'humilier tous nos élites ce qu'ils sont en train de construire ce pays la route nationale c'est ce bandit qui ont trouvé le financement l'électricité c'est ce bandit qui ont trouvé le financement montrez moi un projet qu'ils sont les décrocher en une année aujourd'hui il a envoyé son ami elles sont grands papa fofana dans les pays arabes vous pensez que les arabes sont bêtes ils vont donner de l'argent aux bandits papa il est en train de se promener vous pensez que les émirats arabes ils vont donner de l'argent vous pensez que l'arabie saoudite ils vont donner de l'argent à des bandits abou dhabi ne veut même pas entendre parler de ces gens là tout le monde a compris vous savez au début oui on pouvait comprendre les histoires troisième mandat c'est rentré c'est sorti nana 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 actuellement là ils sont au dehors leur cul est au dehors les gens ont compris donc il faut que les gens se réveillent les bandits doivent dégager l'armée républicaine c'est vous c'est vous qui devez vous lever d'abord le coup d'état l'armée n'avait rien à voir c'est le traître qui est flanqué au et au maroc aujourd'hui dimissa d'afouai tu as appliqué avec c'est une fois mais le reste ça vient le reste ça vient l'amour et alman foco vous êtes des traîtres toi combien d'années tu es chef d'état-major tu t'es fait de l'argent tu t'es fait de l'argent beaucoup d'argent sur le carburant beaucoup de choses on vous a pas dérangé on vous a pas humilié on vous a pas audité ou des bandus comme ça hein vous venez tromper tout le monde d'enfants et non un amour et même tes enfants là moi je suis responsable dans le pays là un de tes enfants va venir comme moi je vais le nommer famille de traite ou alors t'écras n'y a pas jamais plus grand t'écras n'y a pas rien l'argent que tu as volé là il faut donner à tes enfants ils vont bien vivre voilà parce que trahison pareille là non 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 ça doit être ça doit être dans le sang on vous a tout donné rien des bandus comme ça elle légionnaire vient il te manipule toi n'a mouru et tu acceptes à mettre le pays à terre aujourd'hui mais tu tais toi de dissuader notre armée républicaine on n'en serait pas là aujourd'hui ils allaient mater mais la garde républicaine la garde présidentielle avait commencé à mater les bandits c'est quand toi tu as dissuadé l'armée que oui les gens ont reculé et les bandits se sont passés si tu n'avais pas accepté malbé s'il était à dimisaro toi tu as chef d'état major parce qu'il t'avait promis tu allais être président de la transition aujourd'hui tu es voici où ambassadeur il faut sortir ta tête à l'ambassade là bas si tu es homme il faut sortir ta tête ou s'il y a des organisations maroc il faut aller là bas tu es caché maintenant tu es caché le peuple de guinée aujourd'hui on te reconnaît comme un grand traite oui tu as la base du malheur de guinée aujourd'hui n'a mouré et tu qu'on n'a bon et qu'on n'a bokeh au lieu qu'on parle qu'on parle des anciens dignitaires pourquoi on ne parle pas des militaires des courants plus là et vous comme des gens comme vous vous auditez l'argent qu'on donnait à la défense ce qu'on accuse aujourd'hui là et n'ont pas touché à ça demandez d'amour il prenait combien chaque fin du mois c'était combien le budget de l'armée mais on ne parle pas de ça c'est les politiques ceux qui développent le pays des pandis des arrogants viennent s'asseoir que non c'est eux et vous voulez qu'on continue à vous à vous écouter vos bêtises bientôt la fin là il m'a dit et toi même tu sais ton karamogo t'as déjà dit il n'y a pas de solution parce que tu n'as qu'un traite le professeur là il t'a pas fait du mal il t'a chéri tout le monde a vu ici dire la première fois quand il est sorti les gens demandaient lui même il a dit que tu es marié il t'a respecté et toi un bandit tu viens aujourd'hui sa soeur qui est décédée paix à son âme depuis 1900 et depuis 2014 la soeur du président qui est décédée toi tu achètes maison pour ta maman à qui paix ta soeur ta soeur qui est en france elle elle est elle est revenue elle est en train de construire aujourd'hui à yimbaya ta soeur a pris l'argent là où toi tu es en train d'acheter des terrains partout tu es en train de repousser la mer vers la minière là bas toi tu as pris ton argent où et aujourd'hui le procès à l'faconde tu continues encore ton ingratitude ni t'étais le procès à l'faconde qui pouvait toi te nommer si ce n'était pas le rpg et aujourd'hui tu continues à humilier nos cadres là il m'a dit accroche toi moi je t'ai dit tu n'es pas béni c'est parce que aujourd'hui nos positions tout le monde les grands partis là conjuguent le même vin il y a ce que eux ils n'ont pas compris ou bien ceux que nos cadres n'ont pas compris aujourd'hui ce coup d'état ça sert de leçon à tout le monde oui tu n'es pas béni eux ils ont prié ils avaient souhaité le changement ben voici le changement qui est là c'est chaitan là il m'a dit chaitan maintenant là on va tous prier maintenant et on est en train déjà de prier et déjà regarde aujourd'hui ce qui se passe chaque jour ça fait une année deux mois qu'il a pu changer quoi à part supprimer les emplois à part aggraver la souffrance des guinéens qu'est-ce que tu as pu changer qu'est-ce que tu as fait de mieux que le professeur Fakonde c'est ça la vérité c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit voilà le professeur était là il créait la richesse pour les guinéens l'économie tout allait bien un bandit comme toi tu viens pour dire faire la démagogie tout le monde est en train de pleurer le professeur Fakonde ça il faut mettre ça en tête il n'a pas démissionné le président élu sauf si la militaire prenne il ne le donne pas mais le président élu est le professeur Fakonde et c'est pourquoi nous demandons aujourd'hui aux leaders politiques de trouver un terrain d'attente et le jour qu'ils vont faire un communiqué c'est fini soit si tu veux là il faut faire tomber tous les guinéens mais quand le peuple va descendre c'est fini le mieux pour toi c'est de fuir d'aller à l'ambassade ça je te préviens là il m'a dit le jour que les leaders politiques ils vont décider de faire un communiqué et le peuple va il faut demander autant de l'ensemble tu penses que toi tu es fort tu n'as pas reculé devant les syndicats les heures de travail mais le jour que la société civile autour du professeur Fakonde ils vont faire un communiqué c'est fini pour toi il ne faut même pas forcer il ne faut même pas forcer le mieux c'est de fuir et laisser le pouvoir parce que vous les quatre là vous devez partir Amara là il m'a dit Bala et toi vous les quatre là vous les malheurs de ce pays là avec vos amis narcos là vous devez tous partir vous devez laisser ce pays là le malheur là c'est l'affaire de drogue là l'affaire de drogue si vous n'étiez pas dans l'affaire de drogue la peur qui vous a animé à faire le coup d'état ça n'allait pas arriver peut-être vous alliez attendre voilà le dessin du poisson Fakonde pour pouvoir faire votre coup d'état mais comme déjà il y avait la pression sur vous les narcos Mamadi Kaba était déjà en prison et si on les jugeait vous les complices les Idiamines les Bala les Amara vous allez tous tomber c'est pourquoi comment se faire que quelqu'un impétit qui a l'école militaire lui il devient secrétaire de l'Aïmadi les généraux de l'armée et après on nous dit l'armée vous vous pensez que vous êtes intelligents que les Guinéens mais c'est l'armée même qui s'est comportée moi je l'ai dit dans les premiers jours j'ai dit vous les généraux vous êtes restés assis là il m'a dit le bandit le traite il a humilié le poisson Fakonde vous êtes assis vous n'avez pas agi j'ai dit vous allez voir quand Kran Razé est rentré qu'est-ce qui s'est passé ils n'ont pas mis tous les généraux à la retraite donc c'est ça donc c'est un petit clan vous avez vu l'autre Ahmed Durak Ahmed Durak il était sur il était à la télévision ce jour-là tous ses amis bandits les faux types ils étaient avec eux les girassis là ils étaient avec eux donc c'était un coup d'état des faux types nous t'étais n'a mouru le traite voilà ce coup d'état l'armée n'avait rien à voir dedans là ça n'a contrôlé pas à son âme à faire combien d'années ici hein mais les noms les idiamines ils ont préparé leur terrain éliminé les dégoules les deux camps de secouba les notre nous tcham pour venir c'est-à-dire décapiter notre armée sinon si vous dites que l'armée avait soutenu le coup d'état tous ces généraux là on n'allait pas les mettre à la retraite les colonels mais un petit groupe seulement de 4 personnes voilà donc quand je viens encore je vous donne une information Amara aussi lui il est en train de tout préparer tout son projet aujourd'hui c'est de devenir comme Maïga pour dire qu'il veut un premier ministre militaire que c'est ceux-là qui peuvent taper devant la CDA hein nous nous sommes des gens comme Amara toi que le premier ministre de la Guinée hein il m'a la Guinée tu n'as pas qu'il nous sommes ça dit vous vous croyez légitime quoi ça dit ça va pas chez vous vous ne vous posez pas des questions pour dire il y a des élites dans ce pays là vous votre place c'est dans les casernes et vous êtes là vous voulez en même temps diriger le pays être des militaires non si vous voulez être quelque chose devenez des généraux dans l'armée commandez l'armée là-bas mais le pouvoir là c'est pour les civils on vous dit de rendre ne rêvez même pas trop parce que c'est ça votre rêve aujourd'hui il faut enlever Seloudal il faut enlever Sidiya il faut enlever le professeur le docteur Kassori ça ne marchera pas ce pays là appartient à tout le monde vous êtes en train de rêver debout vous êtes en train de rêver debout voilà vous êtes en train de rêver debout Amara tu es en train de rêver debout one line toi premier ministre il faut continuer à rêver parce que jusqu'à présent les militaires ont trop de tâtes la fin là était déjà finie des plaisantaires comme vous l'armée est restée assise on dirait il n'y a pas de conseil il n'y a pas de comité chez vous là-bas un mercenaire regardez-le il peut aller où il n'a confiance en personne il y a mine en train de vous menacer il y a mine en train de vous mélanger regardez les salibas aujourd'hui ils les ont réduits à néant tous ces gens là vous entendez parler des salibas aujourd'hui sinon avant décret que c'est le salibas qui a suspendu Charles Wright mais chaque jour ils sont en train de vous rabaisser ils sont en train de vous humilier chaque jour vous êtes assis et ils ont eu le courage de faire leur coup d'état et vous avez un coup d'état plateau d'or gâteau d'or c'est tout le peuple le jour que vous allez dire bon c'est la Guinée toute la Guinée de Yomou jusqu'à Kassa voilà le pays est pris en otage par des bandits les Narko et vous les militaires vous êtes en train de dormir hein voilà Ibrahim Bah tu as raison les gens là quand ils vont les nettoyer ils n'auront même plus leur place dans l'armée voilà des bandits comme ça là c'est ce que vous appelez refondation c'est ce que vous appelez refondation tu les entends parler des bêtises des bandits réunis comme ça toi Amara personne ne voit là il m'a dit si toi on ne te donne pas ton cachet de 500 000 les investisseurs quand ils viennent lui c'est 500 000 dollars lui il prend allez-y chez lui aujourd'hui c'est devenu parca auto toi ton salaire c'est combien les djibas j'ai quitté là tous ces gens là ils avaient quoi et après vous êtes là accusés ceux qui sont capables d'aider le pays ceux qui ont un savoir-faire les docteurs vous les mettez en prison ceux qui ont étudié qui ont un savoir-faire qui peuvent développer le pays vous êtes en train de les humilier l'arrogance demain Ali Touré n'est qu'à sortir se flanquer encore pour nous dire ouais les anciens ils ont fait ça il n'y a plus d'argument dans la loi guinéenne après 8 mois s'il n'y a pas de preuves libérées sinon il n'y a qu'un dossier plus grand que nos leaders présents de l'Assemblée ministre de la Défense premier ministre presque 8 mois il n'y a rien contre eux vous êtes en train de chercher tantôt sa famille tantôt proche tantôt il a dit qu'il a des sociétés ça c'était avant nous qui ne rentrent dans le gouvernement donc arrêtez de nous fatiguer il n'y a rien contre eux et même c'est comme ça il n'y a rien contre eux ça c'est sûr